Cher M. Boulot, il faut que je vous embrasse. Vous ne changez pas, vous. Toujours plus vivante que jamais. Passez au bureau. Les belles histoires des pays d'en haut. Il fait génie et son destin. Le texte de Claude-Henri Grignot. Une émission de Bruno Paradis. Une réalisation de Yvan Trudel. Comme ça, docteur, vous ne me trouvez pas trop pire. Après l'examen général que je viens de faire, votre état de santé est relativement bon. Pardon? Je ne comprends pas. Mais oui, votre état de santé semble s'améliorer. Mais seulement je vais vous dire... Cachez-moi rien. Non, je vais vous dire de ne pas abuser de vos forces, de ne pas fatiguer votre cœur. Ce n'est pas dangereux, toujours. Non, non, non. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Ça dépend. Ce n'est pas toujours pareil. D'ordinaire, je travaille de 12 à 15 heures par jour. C'est encore trop, ça. Beaucoup trop. Forgeron est un dur métier. Il y en a un qui le sait, c'est bien moi. C'est pour ça et tout que je veux vendre ma boutique de forge. Mais oui, j'ai lu ça dans le journal Le Nord. Il y a déjà 15 jours de ça. Ben oui. Ça a barlandé une bonne escousse. J'en ai parlé souvent avec ma Flavie. Enfin, je me suis décidé que je vais vendre. Mais votre garçon, Florent, travaille toujours pour vous? Ah oui, il fait sa part. Mais pourquoi ne pas lui vendre la forge? Vendre à mon garçon? Ben oui, Florent commence à connaître son métier. Un jour ou l'autre, il se mariera. Bien, je vais vendre à un étranger. Vous n'êtes pas trop pressé, d'apercevoir? Pas trop, docteur. Pourquoi? Asseyez-vous donc, nous allons causer. Monsieur Rébin. Je trouve étrange que vous ne vendiez pas votre forge à votre fils unique. J'ai mes raisons. Est-ce que ce serait une indiscrétion de vous demander quelles sont ces raisons? Pas une miette, pas un ami comme vous. Ça ne me gêne pas. Parlez, père Chevron, je vous écoute. Je peux-tu allumer, docteur? Oui, oui, oui. Le cachoir est là. Vous comprenez? Faire à faire avec ses enfants, c'est de se mettre la corde au cou. Pour une raison ou pour une autre, Florent ne rencontre pas ses paiements. Ça serait bien gênant pour moi de le forcer par la loi. Bon, ça ne serait pas plus avancé qu'avant. C'est donc triste. Comment triste? Mais oui. C'est le malheur de nos compatriotes de ne pas avoir confiance en leurs enfants, de ne pas leur laisser l'héritage qui continuera la tradition familiale. Si vous voulez, docteur. Mais moi, je veux vendre l'argent comptant. Puis Florent n'a pas une salle. Mais vous lui payez un salaire? Non, pas un salaire régulier. Je l'habille comme il faut, je le nourris, je lui fais un petit cadeau en argent de temps en temps, c'est bien assez. Admettons, mais par testament, vous lui laissez la forge. Non, je vais lui laisser de l'argent sonnant. Eh bien, c'est là que vous avez tort, père Chevron. Ah? Oui, comme père, vous devez lui assurer son avenir. Vendez donc la forge à Florent. Payez tant par année, sans intérêt. Je ne peux pas. Vous venez de me dire que je suis malade. J'ai besoin de me reposer. Alors, je veux me retirer avec ma Flavie, m'assurer une vieillesse tranquille. J'ai besoin d'argent pour ça. Non, non, l'annonce est dans le journal, elle va rester là, tant que je n'aurais pas vendu ma boutique de forge. Écoutez-moi, père Chevron, nous allons en parler comme ça entre amis. Ben, pareil, écoutez vos conseils, docteur. N'oubliez jamais que... Tu me parais nerveux, Florent. Ah, non, je ne suis pas nerveux, génie. Je suis triste. Toujours à cause de la forge? Oui. Mon père n'a pas confiance en moi. Mais c'est bien triste pour un garçon. Il ne m'aime pas. Mais non, mais non, il t'aime. Ben oui, à sa façon. Seulement quand on aime, on le prouve. On a parlé encore hier à soir. Ah, je suis tanné sans bon sens. Ah, c'est fini, je ne veux plus qu'en soit question. Je sais qu'il m'aime bien, moi, et moi aussi. Veux-tu que je lui en parle à ton père? Je t'en défends bien, génie, mais elle ne t'a pas de sorte. Mais voyons, Florent, ne sois pas si violente. Il n'y a rien qui ne s'arrange pas. C'est toi qui me parles de même, génie. Supposons que tu serais garçon, toi, notaire, puis que ton père vendrait l'étude à l'étrange. T'aimerais ça? Mais non, évidemment. Mais il me semble que je finirais par le convaincre. Ah, c'est inutile. Le père, il a la tête plus dure que ça. Tu ne veux pas que je lui en parle? Non, non, je ne veux pas. Pourtant, tu sais, génie, que je fais mon possible ici à la boutique de forge, hein? Je ne sais pas comment lâcher de faire de la chasse puis de la pêche, mais non, ça ne marche pas. Mais pourquoi? C'est bien simple. Le père et moi, on ne travaille pas de la même façon. Je pense qu'il y en a encore à forger des clous quand tu peux en acheter dans le gros de toutes les grandeurs. Je ne pense pas que ce n'est pas long, de forger des clous à la lumière d'un vieux fanal? Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Le père et moi, on n'a pas les mêmes idées. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il est de la vieille école. Il n'est plus de son, là. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire ici? Il faudra faire ce qu'Alexis faisait quand il avait la boutique de forges. Forger des lampes, des décorations, des bras d'escalier. Il n'a bien des choses originales à faire. En a-tu parlé à ton père? C'est beau dommage. Il appelle ça des niaiseries. Il a tort. Oui, je ne veux pas se dire qu'il a tort. Forgue-y d'Alexis. Admet, Florent, qu'Alexis n'a pas été longtemps forgeron. Oui, je le sais. Le moment Alexis est en un mot par-dessus la tête avec Baby. Il en revêt du Colorado. C'est un exilé. Ça change de place à toutes les saisons. C'est vrai. Puis compare-moi pas à lui, génie. Moi, il touche ton amour. Prends-dessus la tête avec toi, ma génie. Seulement moi, ça ne m'empêche pas de garder la tête sur mes épaules. Puis moi, je t'aime pour l'abomotif. Au lieu qu'Alexis ne se mariera jamais avec Baby. Je ne sais même pas s'il va se marier avec Ardemise. Remarque-ça, c'est de ses affaires, ça le regarde. Je ne veux pas dire du mal de contre lui. Je le juge, c'est tout. C'est en tourne aux deux. Je te comprends très bien. Par pour ça, je te dirais, génie, que la forge commence à aimer ça. Seulement à ma manière, à moi. Avoir la forge à moi, pas toujours travailler au goût du père. Faire des chevaux, réparer des roues de voiture, aiguiser des drills, ça, ça, c'est pas un beau métier. Oh, puis qu'il y a un grand d'un étrange, la boutique de forge. Chaque heure est mon grand de Paris 7. Je suis capable de gagner ma vie. Vous ne me laisse pas, Florent, mon amie. L'amour. Je dirais, ma génie, que je suis heureux d'être l'esclave de notre amour. Tron seulement, je serais jamais l'esclave du père. On va se marier, puis on vivra de chasse et de pêche. Tout ce que tu voudras, mon Florent. Écoutez donc, mon père. Oui, ma belle nanette. Êtes-vous courant que ça, vous, un voyage de chasse organisé par Bidou, Florent et Alexis? Trois jours au lac Manitou, chassé le chevreuil? Oui, mon Bidou m'en a parlé, comme ça. Puis vous trouvez ça normal, vous, que Bidou s'absente pour trois jours? Quand je dis trois jours, ça peut être quatre, cinq, six. Tant qu'ils n'auront pas tué chacun leur chevreuil. Ça s'est déjà vu dans le passé. Oui, ça se peut, mais pas suicide. Ah, Bidou s'arrange pour perdre sa place au magasin général. Raphaël va finir par se tanner. C'est lui, il ne bosse pas, votre garçon. Raphaël ne peut pas se porter de Bidou. Puis après tout, mon Bidou a bien besoin d'une petite vacante de temps en temps. Je trouve le beau-père qui en prend trop de vacances. Mauvaise accoutumance. Donnez chasse. Il y a ça dans le sang, un vrai sauvage. Non, 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 non. C'est le beau Alexis qui a mis ça en tête de mon Bidou. C'est ça. Défendez-les encore, votre Bidou. C'est toujours la faute aux autres. Lui, ce cher enfant, un saint dans sa niche. Florent, il trouve qu'il n'est pas manchante pour la chasse, ça. Moi, je sais bien qu'ils ont débauché mon garçon. Saint Bidou. Je vous avertis que s'il perd sa place, on prend nos guenilles et on s'en va à Montréal. Allez-vous vous décider une fois pour toutes? Vous décidez? Oui, allez parler à votre garçon quand on est marié, puis qu'on est pauvre, on va pas à la chasse. Moi, il est toujours des colons, puis j'y vais aller à la chasse. Vous, ce n'est pas pareil. C'est une nécessité pour nourrir votre famille. Bidou, lui, il n'est pas colons. Non, il ne saura pas plus que trois jours. Prends ma parole, c'est moi le pire. Pas besoin de rire, je suis sérieux. J'y parle à mon garçon quand c'est le temps. Oui, pour le vanter? Non, 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 non. Je n'ai pas le fond des fois, dans les bâtiments. Pas de vente. Oui, il aimerait pas ça. Je le connais, mon Bidou, je sais comment le prendre. Je ne suis pas comme le père Chevron, moi qui ne comprend pas son garçon. Vous m'en diriez-t'en? Oui, 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 oui. Bidou et Florent se ressemblent comme deux frères, des bons garçons. Seulement, il faut savoir comment les prendre. Moi, j'ai tout. Je vous regarde, là, et je vous écoute. Je me demande si vous êtes sérieux quand vous parlez de même. Ben sérieux. La vie est trop longue et trop triste pour pas être sérieux. Puis quand j'y parle de mon Bidou, moi, le père, je sais de quoi c'est que je dis. Continuez, le beau-père, c'est touchant. Continuez. Ah, voyons, j'ai bien de la misère. Je vais finir par t'avoir. Je vais l'avoir ou bien je vais sacrer? T'as bien l'avoir de la misère, Laurent. Ah, je comprends pas ça. Le bandage de roue me paraît correct. Tu l'auras jamais. Couche la roue. Tu mets le bandage à coup de meurteau. C'est pas plus difficile que ça. Ah, ouais, ben je l'ai essayé ta l'heure. À moins que t'auras mal pris tes mesures. Mais, c'est donc beau. Tu vois un épée qui travaille avec son garçon. Comment ça va, monsieur le maire? Femme blaine. Ah. Non, mais franchement, là, y a rien que je trouve de plus beau que le métier de parrain. Ouais. T'as... Est-ce que tu vois que votre boutique de fort est à vendre, le bébé? Oui, est à vendre. J'ai pas droit. Ah, vous avez droit. C'est un homme libre. Pas pour ça sans vous blesser, là. Vous êtes plus jeunette, hein? Ça me regarde. T'as... C'est curieux. Le bruit, il est pas marqué dans l'annonce. Vous devez savoir, vous, un prêteur, le grand prêteur, quel prix ça se décide de la signature du contrat? Hein? Je le sais. Mais, euh... Ça m'intéresserait de l'acheter. Oh. La boutique de folle. Oh, ben, c'est pire. De quoi c'est que vous allez faire de ça, vous? Quel prix, ben, ça va? Je vous dis que vous suivez pas ben-ben la conversation, hein? Je parle à ton père. Petite bruit. Hein? Faites-moi une offre d'ordinaire, c'est la coutume. Faites-moi une offre, parlez le premier. J'ai pas peur. C'est la coutume, c'est la coutume, c'est la coutume, c'est la coutume. M'en va vous donner 600 piastres comptant. 600 piastres? La boutique de folle, la maison dessus, les bâtiments, une belle cour avec un jardin, 600 piastres? Êtes-vous fous? Ben, je suis là, monsieur M. Zadam, oubliez pas qu'elle commence à vieillir, votre boutique de folle. Parlez sérieusement avec une brie. Je vous dis que ça vous tente donc rien, monsieur le maire. Vous voulez acheter puis la revendre avec un gros profit, c'est ça? À qui, ça? Je vous pose la question, là. Vous êtes infernant, vous? Père-moi pas de même, mon jeune. Si ton père a réparé avant, j'en fais ce que je voulais. Encore une petite jourie, ça, de la manigance. Pas de maligance, là-dedans. C'est une question d'affaires. Je passe des affaires, c'est tout. Si le prix m'en vient pas, j'achète pas. C'est pas compliqué. Mon prix, c'est 950 piastres. Non, le chien, c'est pas une conne d'aide que je vais acheter. C'est la boutique de folle. C'est une belle petite boutique de folle. 950 piastres. Oui, monsieur le maire. 950 piastres, je suis content pour de ça. Bien. Je m'en vais vous donner 650 drogues. J'ai eu moins de la dette. Je ne veux pas au plus fin. Je n'ai pas affaire au pire au vide. Non, je ne suis pas un guinillou. Je ne suis pas rendu à la baisasse. Monsieur, vous êtes capable de m'acheter dix fois. Ne venez pas rire de nous autres, c'est ça. Bien, bien. Je m'en vais vous donner généreux. Bien, couche sec. J'ai jambiasse. Non, monsieur. 950 piastres. Je ne descendrai pas d'une toquenne. Je veux le dernier mot? Oui, monsieur. Je t'apprends de vous à laisser. Bien, gardez-là, votre boutique de folle. Vous allez mourir avec. Moi, je viens ici pour vous rendre service repas comme vous êtes malades. Pas rendu à l'agonie. Je ne vous souhaite pas de mourir, mais vous allez mourir avec. Je n'ai pas envie de la donner après ça. Voici l'article en question. Un véritable scandale. Veut-on tuer tous les animaux sauvages? Ah, c'est au sujet de la chasse? Oui. On est en train de tuer la race des orignaux, des caribous, des chevreuils. Surtout dans les pays d'en haut. En effet, c'est désastreux. Ah, c'est plus que désastreux, c'est criminel. Il faut que ça cesse. Je suis bien de votre opinion. Oui. Lisez le dernier paragraphe de l'article. Là, 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 en bas. Vous savez lire? Je vois que Monseigneur n'est pas d'excellente humeur. Ah, laissez faire mon humeur. J'en connais qui le sera à moins. Quand donc le gouvernement merci aura-t-il le courage de faire adopter une loi condamnant à la prison ou à l'amende les chasseurs qui tuent au cours d'une seule expédition de chasse deux, trois orignaux, cinq ou six chevreuils, c'est abominable. J'espère que l'opposition conservatrice fera son devoir. Le temps est venu de mettre de l'ordre dans tout ça, signé Alphonse Nantel. Oui, mon ami Alphonse a raison. Mais de nos côtés, il ne sait pas que le gouvernement merci doit créer à la prochaine session un ministère de la chasse et de la pêche. Tiens, 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 vous ne m'aviez pas parlé de ça? Bien, je vous le dis. C'est messieurs lui-même qui ne me fait pas des intentions de son cabinet. Oh, voilà une excellente nouvelle. Oui. Oui, mon cher. Eh bien, vous allez écrire immédiatement à mon ami Alphonse que l'an prochain, les chasseurs qui n'observeront pas la loi seront punis sévèrement. Vous allez lui écrire aujourd'hui? Bien oui, aujourd'hui, puisque je dis immédiatement, ce n'est pas demain ou après-demain. Bon, je comprends, je comprends. Écrivez-lui dans le sens que je vous ai dit. Je signerai la lettre. C'est pressé. Oh, oui. Comptez sur moi. Tout sera prêt, mon cher. Bien, c'est ça. Je m'en vais à complécer. Vous êtes monsieur... Bien, comment? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne m'êtes pas inconnue. Bien, dans ce cas-là, nommez-moi. Bien, c'est curieux à dire, mais... Vous auriez pas fait un bon député, le beau-père? On ne chancera pas depuis longtemps. Mon nom, c'est Magloire Boulot de Sainte-Anne-des-Pleines. C'est pas pour tant vrai, ça doit le dire. Bien, il est temps, non? Je vous présente un Nanette Mabru, la femme de mon garçon bidou. Madame, votre garçon bidou, je connais pas. J'ai connu Timous. Oui, bien, je vous le présenterai, mon bidou. C'est tout un homme. Assez, c'est beau. Merci bien. Bien. Hé, chargez-vous. Euh, du tabac de Sainte-Anne-des-Pleines. Le meilleur. Certain que je vais charger. Hé, 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 hé. Ça fait bien dix ans à cette heure qu'on s'est pas vu, hein? Hein, pas loin, pas loin. Puis, eh, de quoi c'est que vous faites dans la parage? Toujours matillon? Oui, mon gère. Je vend des chevaux, j'en achète, j'en échange. Je suis né, matillon, je pense bien que je vais mourir demain. Puis, habitant, à part de ça... Je vous félicite, M. Boulot. Justement, je m'en viens livrer trois poulains de course à la riche héritière. Vous la connaissez? Ah, bien, si, je la connais. C'est moi qui ai fourni de chevaux. Elle vient me voir souvent. J'ai jamais vu une femme smette de même. C'est pas de valeur quand on est riche à millions. Hein? J'en connais qui sont riches pis bêtes. Elle est riche pis intelligente. Ça fait toute la différence, mon chère FX. C'est comme mon ami Séraphin. Vous le rencontrez au conseil de comté de Saint-Jérôme, je suppose? Quatre fois par année, vu que je suis maire. Mais ça y arrive de temps en temps de venir faire son petit tour à Saint-Anne-des-Pleines. Oui, prêter de l'argent. Pourquoi pas? C'est pas défendu. Vous n'en verrez pas souvent, des hommes comme Séraphin. Vous l'aimez? Je l'admire, madame. Oh, il y en a qui critiquent le comte, qui le trouvent un petit brin dictateur. Mais c'est ça que ça prend. Le coup de fouette de temps en temps, ça nuit pas. C'est à la fin, c'est mon genre. Ah, je le sais, je le sais. Un petit bain dur à l'enfer. Oui, mais drette, il est drette en toute. Comme maire, comme agent des terres, comme préfet de comté, puis comme prêteur. Non, je vous le dis, vous n'en verrez jamais des hommes comme lui. Hein? De quoi c'est que je vous disais, le beau-père? Justement, j'ai affaire à lui. Depuis... Deux jours que je suis là à l'auberge chez Tisper, j'ai déjà vu plusieurs de mes amis, mais il faut que je rentre visite à Séraphin. Ben, comme maire, là, c'est temps de les plaines, je me dois de rencontrer monsieur le préfet. Chose certaine, là, c'est qu'on s'ennuie jamais à jaser avec Séraphin. Ah, c'est tout un numéro. Mais dites-moi donc une chose, vous et fils. Oui, ma gloire. C'est-il vrai que le pire Chevron veut vendre sa boutique de forge à tout prix à tout reste? Ben oui. Qui est malade, le père Antime? Pas à ce point-là. Hum, bien grave. Je pense qu'il est pris du cœur. Oh! Quand le cœur est fatigué, c'est le temps de s'arrêter. Voici justement la lettre à monsieur Nantel. Merci. Ah, bien très bien, vous avez écrit l'essentiel. Eh bien, voilà une affaire de réglé. J'espère que le journal ne reviendra pas sur le sujet. Eh bien, il me semble que le premier ministre a assez de chat à fouetter comme c'est vrai. Oui, 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 monsieur Nantel va comprendre ça. Absolument. J'aurais pu lui en parler de vive voix, mais j'aime mieux lui écrire. Vous avez un duplicateur de la lettre? Oui, oui, monseigneur, comme toujours. Ah, c'est ça. Seuls les écrits comptent. Je ne vous blâme pas. Ah oui, j'y pense, Dubouquet. Oui? Quoi donc, monseigneur? Vous savez, Dubouquet, que notre voyage d'inspection au Lac-Saint-Jean va durer au moins deux semaines. Et puis, naturellement, nous allons visiter un empire. Le grenier de notre province. Oui, encore à l'état de colonisation. Ah, bien, je vous demande, pardon. Vous allez constater vous-même que le blé est poussé à pleine clôture. Je ne dirai pas partout, mais il y a des terres à blé en masse. Oui, oui, je sais, je sais. Non, 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 vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous allez m'accompagner au Lac-Saint-Jean. Vous avez dans votre valise les textes des conférences que je dois faire? Oui, oui, vous voulez dire les résumés, le canevas, parce que vous improvisez toujours. Oui, oui, absolument. Non, non, je veux parler des notes que je vous ai dictées l'autre jour. Oui, oui, tout est prêt, avec les annotations de ma main. Ah, ah, bien, vous allez finir par faire un bon secrétaire. Je fais tout mon possible, Monseigneur. Et je viens de dire à Mme Curé de préparer une valise de linge de rechange. Non, non, le linge, ça n'a pas l'importance. C'est de dresser parfaitement l'itinéraire que nous devrons suivre. Et surtout, d'apporter le grand livre des inspections. Oui, oui, je vous répète que tout est prêt. Merci, 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 merci. Je peux vous dire un mot, Monseigneur? Ah oui, vous êtes là pour ça. Et vous m'avez fait un reproche tantôt. Parce que, selon vous, je ne lisais pas assez attentivement les journaux en vous signalant les articles susceptibles de vous intéresser. Ah, où voulez-vous en venir? Avez-vous pris connaissance de cette annonce? Ah, bien, par exemple. Vous vous rappelez que je vous l'avais montré l'autre jour à table. Ah, bien, bien, j'étais distrait. Mais là, je m'en rends compte si c'est pas abominable. Le père Chevron vente sa forge. Il est peut-être malade. Ah, pas d'excuses! Le père Chevron est malade qui passe sa forge à son garçon Florent. Eh, monsieur! Ah, si j'avais donc le temps, je m'occuperais de cette affaire, de cette affaire abominable! Voyons, voyons, Monseigneur, vous n'allez pas prendre des soucis. Tout le monde, vous n'en finirez jamais. Ah, vous avez raison. J'ai essayé de m'occuper de l'organisation de mon ministère comme curé de Saint-Gérôme. Allons vite un dernier coup d'oeil sur nos préparatifs pour le voyage. C'est ça, Monseigneur. Oubliez le père Chevron. Hé, le père, me demande des fois s'il se rend compte qu'il est père. Non, je ne suis pas là-bas, Florent. Je vais te montrer comment on affile l'acier. Ça ne va pas faire mieux que de tenir là-bas. C'est ce que je veux. Tu ne travailles pas trop fort, le père Chevron. Vous m'avez dit un petit brin. Je travaille un petit brin. Je n'ai pas envie de mourir du mal imaginaire. Est-ce que Marou est prête? Oui, le docteur est là. Je veux assez de misère avec. Ben, voyons, voyons, Florent. Il faut forger pour devenir forgeron. Le beau forger, moi, ça m'a tout l'air que je ne serai jamais forgeron. Ah, non, 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 non. Demandez au père. D'après lui, je ne vaux pas cher. Tu, je veux un mal dit ça, Florent. Non, 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 mais je comprends pareil, oui. Eh, combien vous dois-je pour la roue? Je vais marquer ça sur votre compte comme vous marquez celui de mien. Bon, bon, c'est très bien. Ah, Florent, il va vous porter la roue chez vous. Hein, Florent? Non, 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 voyons. Traversez la roue avec. C'est une affaire de rien pour moi, ça. Vous, un docteur, traîner une roue, voyons, ça n'a pas de rire. Vous me faites bien rire, père Chevron. Voyons, je m'occupe moi-même de mes voitures, j'attelle, je dételle mon cheval. Vous en avez des drôles d'idées, vous. Passez-moi la roue. Oui. Bon, merci. Au revoir. Jérivez. Ferme la porte, Florent. Viens ici, tu as affaire à toi. Ça c'est qui, encore? Je n'avais pas besoin de dire ça devant monsieur le docteur. Dire quoi? Quand t'as dit que, d'après moi, c'est toujours pas bon comme forgeron. Vous me l'avez dit souvent. Ah, ça se peut. Ah, il n'y a pas de ça se peut, c'est ça. Vous n'avez jamais manqué une occasion, le père, de me darder au coeur. Puis même de passer des remarques devant tout le monde ici dans la boutique de force. Il me semble que je fais mon passé, puis ça. Je ne dis pas le contraire. C'était pas une nécessité de parler de ça devant monsieur le docteur. L'insas, ça se lave en famille. Je n'ai jamais dit à personne que vous me donnez à peine deux piastres par semaine. C'est juste pour poiller mon tabac, ça. Ben, il me semble que c'est raisonnable. Ben, admettons! Ça n'empêche pas que vous auriez pu me le dire que vous mettez une annonce dans le journal pour vendre la boutique de forge. C'est humiliant pour moi, votre garçon, ici. Je suis presque m'enlâché de faire de la chasse, puis de la pêche. J'ai décidé d'être un bon garçon, de rester avec vous ici, dans la boutique de forge. Ben non, ben non, ça marche pas. Il me semble que je fais mon possible. Ben, je ne suis pas le contraire. Pas le contraire. Ben oui, j'ai confiance en toi. Voyons donc, cette affaire. Non, le père, soyez donc franc. Essayez non pas de me cocher voulez-vous me la vendre, la boutique de forge, là? Oui ou non? Mais, t'as pas l'argent. Ça finit l'offre. Où c'est que tu vas, Ferrand? Ça finit l'offre! C'est moi le pire, attends! Vous n'avez pas confiance en moi, vous n'êtes plus mon père. T'as de fond de me parler de même. Ferrand, mon garçon. Ferrand, viens ici, tu vas te parler. Ferrand, j'ai pas dit vos derniers mots. Ferrand, viens ici, tu vas te parler. Bonjour, mademoiselle et fille Junie. Si ce n'est pas monsieur Boulot. Moi-même, toujours moi. Oh, vous me faites plaisir. Laissez-moi vous embrasser. Ah, vous ne changez pas, vous plus vivante que jamais. Vite, vite, votre chapeau. Passez au bureau. Trop aimable. J'arrêtais vous voir en pensant. Saluez monsieur votre père aussi. Mon père n'est pas ici, mais essayez-vous. Merci bien. Parlons de vous, de votre famille. Parlons de nous. Ben, on vous a attendu une bonne partie de l'été. J'ai écrit à madame Boulot, il y a un mois, que malheureusement, je ne pouvais pas me permettre une vacance. Je travaille beaucoup ici pour mon père. Transcrire des actes, vaquer aux soins du ménage. J'en doute pas. Une vraie demoiselle. Je ne fais que mon devoir, vous savez. Mais ça fait déjà un bon moment qu'on s'est vues. Ben, j'attendais une occasion. Vous savez bien, mademoiselle Iphigénie. Appelez-moi donc Iphigénie, tout court. Oh, non, pas vous. La fille de monsieur le notaire. Comme vous voudrez. Ça ne l'empêche pas que je vous considère de la famille. Vous me faites bien plaisir. Comment pourrais-je oublier les beaux jours que je passais chez vous à Sainte-Anne-des-Pleines durant les vacances d'été? J'avais 12 ans. Et si je ne me trompe, j'y suis allée 58. Hein? Pas loin. Sans compter que souvent, je vous rencontrais au parloir du couvent des dames de la congrégation à Sainte-Thérèse. Alors que vous veniez voir votre fille, cette chère Mathilde. Des souvenirs. Des images inoubliables. Marquez-leur. Mathilde, quelle belle âme. Quel grand cœur. Éclatante d'esprit et de culture. Vous avez le tour de vous tourner un compliment à vous. Croyez que je suis sincère. Ah, ça, je le sais depuis longtemps. La preuve, monsieur Boulot, c'est que j'ai vu Mathilde il y a peine trois mois. Elle m'avait invité chez elle, à Montréal. Ben oui, elle m'a conté ça. Ça me fait bien plaisir de voir que vous êtes toujours bonnes amies. Je vous avouerai que j'en vis un peu son bonheur. Elle est mariée. Oui, oui. Avec un avocat éminent de Montréal. Je pense qu'elle est heureuse. J'ai pu le constater. Puis vous, mademoiselle Éthigénie, vos amours, voulez-vous même dire de quoi c'est que vous attendez pour marier votre beau Florent? Je suis mon destin. Et croyez-vous au destin? Mais pourquoi pas? C'est le bon Dieu qui fait le destin. Bien sûr. Vous permettez? Oh, je raffole du parfum de cigare. Puis comme ça, vous êtes toujours en amour. Je ne vis que de cet amour. Mais hélas... Je ne comprends pas. Mon père. Mon pauvre père qui ne veut pas comprendre. Hum. Toujours les conventions sociales. Toujours le même obstacle. Mon père veut que j'épouse un homme de profession. Médecin, avocat, notaire. Enfin, ce qu'il appelle la grande classe. Que c'est donc de valeur? C'est pour lui une idée fixe. De là des discussions et parfois des chocs terribles. Mais qu'est-ce qu'il dit proche à Florent? C'est un bon garçon, travaillant, honnête, il ne boit pas. Et beaucoup d'autres qualités. Intelligent, un cœur grand comme le monde. Mais Florent est fils de forgeron. Hum. Je comprends. Florent a un métier. Il travaille avec son père à la boutique de forge. Mais il n'est pas propriétaire de la forge. Et son père refuse de la lui vendre parce que Florent n'a pas d'argent. Ah, c'est bien triste. C'est même tragique, monsieur Boulot. Imaginez dans quel état d'âme je respire depuis longtemps. Depuis ma sortie du couvent. Désespérez pas, Mme Zélyphigénie, de l'argent, ça se trouve. C'est le bon Dieu qui vous envoie aujourd'hui. Je comprends pas. Je vais me confier à vous. À vous que je connais depuis toujours. Parlez en toute confiance. Mais de grâce. Pas un mot à mon père. Tu vois, ma chère Angélique, tu vas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tu es trop pessimiste. Mais tu me connais, Romain. Je suis naturellement apportée à la tristesse, à la mélancolie. J'ai beaucoup de difficultés à voir les événements roses. Tu as tort. Il me répugne de revenir sur le sujet. Mais quel sujet? Mais la forge. Elle va se vendre. Hier encore, le père Chevron m'a dit que Florent est incapable de l'acheter. Ne peut-il pas finir par emprunter l'argent nécessaire? Absolument pas. Florent, que veux-tu, ma chérie, est insalvable. Personne ne voudrait l'endosser. Tu crois? J'en ai la certitude. Le père Chevron n'a pas confiance en son garçon. Moi, je ne le blâme pas. Et toi? Oh, moi non plus, juste ciel. Si ta fille, Iphigénie, épousait un forgeron, ce serait une mésalliance. Et tu n'as pas besoin de me le répéter. Et jamais, Iphigénie n'épousera les fils du forgeron. C'est un principe, c'est un requinébranlable. Florent va tout de même voir ta fille, Iphigénie, chez toi, dans ta maison. Oui, si tu veux. Mais je le tolère afin d'éviter des discussions inutiles avec Iphigénie. Mais de leur mariage, oh, il est loin. Tu n'en sais rien. Pardon, mon amour. Florent, incapable d'acheter la forge, incapable de faire vivre ma fille convenablement, il sera découragé, il s'en ira. Et Iphigénie finira par l'oublier. Si on finit par oublier les morts, on oublie davantage les vivants. Mais ta fille est passionnée. Oui, passionnée soit, mais Iphigénie n'est tout de même pas folle. Souhaitons-le. Oh, attention. Bonjour, monsieur le maire. Gage que... J'arrive en tort pour cette lettre-là. Mais non, le père Ovis ne viendra pas chercher le courrier avant 15 minutes. Il a été mis dessus, donc regardez donc s'il est bien collé, s'il est bon. C'est la femme qui l'a collé. Des fois, ça se peut qu'il l'ait saillie avec ses doigts. On se ramène. Il est parfait, je l'accepte. Votre lettre par tirage ou du même. Bien-même, madame. Bien-être. Moi, c'est vous. Ah, ça va très bien, monsieur le maire. En parfaite santé. Les affaires sont bonnes. Les amours. Eh bien, je vous dis que je suis parfaitement heureux. Mais c'est mon droit. Je dirai plus, je dirai même. Juste perivatum. Mon droit privé. Oh, tant mieux, tant mieux. Je suis content de vous rencontrer, monsieur le maire. Je vous écoute, mon cher secrétaire. Oui, parce que demain, je vais porter chez vous un avis de convocation pour une séance spéciale. Je suis encore une séance spéciale convoquée par qui? Deux conseillers, messieurs, à Tim Chevron et à Raphaël Lacour. Rapport à quoi? Bien, ces messieurs veulent que la corporation engage un assistant inspecteur municipal. Vous récivez. C'est quoi si vous en pensez, vous, madame, là, qui payez des taxes? Je ne suis pas contre. Vous savez, monsieur le maire, que l'inspection, l'entretien des chemins l'hiver, ça nécessite beaucoup de travail. L'inspecteur actuel peut tomber malade. Absolument, de parfaitement. Bien, ça ne se passerait pas de même. La corporation est trop pauvre. Le pire Chevron, s'imagines-tu qu'il est à Montréal, dépenser comme ça, il radote. À moins que ce soit pour placer son chef, Florent, là, il ne sait pas de quoi se faire avec. Plaçons au livre, la corporation payera. Vous, la première, madame. Bon, on va rire tout à l'heure à la séance spéciale. Salut, monsieur le maire. C'est terrible, mais... Oh oui, c'est pas pour ça. C'est un con, monsieur. Du thème, si on l'enveloppe. Le thème, oui. Ah oui. Tu sais bien, j'étais un thème qui l'a trouvé ou qui l'a décollé avec un soin d'avoir. En tout cas, il n'était pas obligé, terrible. J'ai dû l'accepter. Ah, ce sera fait. C'est un homme impayable. C'est le personnage de son espèce fait un village, je dirais, je dirais même tout un pays entier. Oui, bien, réellement, je finis par l'admirer. Laissons ce malheureux à sa passion, mais au sujet de la vente de la forge. Dès qu'elle sera vendue, tu voudrais bien m'en avertir tout de suite. Je n'en dors plus des nuits. Mais je te le promets, ma chérie, mon amour, ma passion. Cette passion est noble. La nôtre. La forge se vendra, mais jamais à Florent. Voici l'argent, monsieur Boulot. Ben, j'aurais bien pu donner mon chèque personnel. Vous m'auriez remis l'argent. Non, non, ce sera plus rapide ainsi, à la condition que le contrat se passe aujourd'hui même. Ma parole, vous avez l'air de vouloir à ce que je prenne l'argent. Mais oui, faites-moi plaisir. Vous n'avez pas mis de temps à comprendre que le destin veut mon bonheur. C'est le destin qui vous donne l'argent. Je peux toujours vous signer un reçu. Oh, non, jamais, ce serait une insulte. Le seul fait que vous ayez compris mon état d'âme en ce moment, dit assez que vous êtes un homme honnête. Ce ne serait pas plus simple, mademoiselle Iphigénie, si vous remetiez l'argent en cachette à Florent. Mais non, Florent n'a pas un sou qui l'adore. Son père, le sachant, le harcèlerait de question. Ce serait un désastre, car Florent risque de tout avouer dans un moment de colère ou de révolte. Et je serai perdue. Je comprends. Ça ne vous répugne pas trop, monsieur Boulot, de vous prêter à ce jeu qui est honnête? C'est-à-dire de passer d'abord un contrat avec le père Chevron et le lendemain de revendre la forge à Florent? Pas une miette. C'est légal, ça se fait tous les jours. Et puis, à part de ça, il ne faut pas fendre les cheveux en quatre. Et mon père? Il ne saura jamais que l'argent vient de vous. À part de ça, le temps arrange bien des choses. Même l'amour. Surtout l'amour. Je ne sais comment vous remercier. Il n'y a pas de quoi. Je vous considère comme ma fille. Je veux votre bonheur. Allez voir, monsieur Chevron. Vous êtes mon sauveur. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, le contrat? Parole d'honneur, parole sacrée. Merci, merci. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Enfin, mon destin fait bien les choses. Et moi qui ai du travail. Peux-tu rentrer? Mais oui, voyons. T'as vu ton père au bureau de poste? Il y a un air en grande conversation avec son Angélique. J'en profite pour venir t'embrasser puis te dire que je t'aime. Et moi, donc? Je pense à toi tous les instants. Je pense à nous, à notre amour. Cher génie. Je ne t'ai jamais tant aimé qu'aujourd'hui. Mon amour, ma joie, ma fille. Tu es tout pour moi. Je t'arrive, toi, toi. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je suis heureuse, c'est tout. Toi, tu me caches quelque chose. Je te répète que je suis heureuse grâce à toi. Non, non, génie. Je te connais trop. Tu ne peux pas rien me cacher. Tu es dans tes yeux comme dans les lits ouverts. Qu'est-ce qui se passe, là? Rencontre-moi à notre sceau de l'autre côté du lac. J'aurai une grande nouvelle à t'apprendre. Sois là à huit heures. Bon, vis-à-vis. Maintenant, sauve-toi. Eh, ça m'a l'air pas pire, bien, Chevron. Ouais, ça aurait besoin d'un petit peu de réparation. Comment c'est pas à faire finir, M. Boulot? Je peux toujours passer une remarque. Voulez-vous voir la cave, les fondations? C'est pas nécessaire, ça fait pas la première fois que je viens ici. On a assez matillonné longtemps ensemble. Ouais? Bien, comme ça, le prix de vente, c'est 900 piastres. Pas 900. 950. 950. Pourquoi 50? Rapport que c'est pas naissant. En plein de questions. Content? Oui, monsieur. En beaux billes du Dominion, comme dira Séraphin. Vous accepteriez pas mon chèque personnel? Je suis pas solvable. Pas la question, mais j'aime mieux de l'argent. Ouais, bien... Ça marche. J'achète. C'est-tu pour vous, la boutique de forge? Ouais. Oh, je suis tanné d'être matillon. J'aime mieux Forgeron. À part de ça, j'arrête un ben bonhomme avec moi. Arrivez sur le notaire pour signer le contrat, hein? Pas si vite. Ça peut attendre à demain matin. Ben, pourquoi demain? C'est de battre le fer quand il est chaud? Vous devriez savoir ça, vous, Forgeron. Vous me prenez un petit brin par surprise. Ah! Une autre affaire. Coudon, c'était-tu pour rire, l'annonce qui a paru dans le Nord? Non, j'étais sérieux, puis je suis en con. Ben, dans ce cas-là, amenez-vous chez le notaire? Ouais. Vendre la boutique de forge. Vous êtes vite en affaire, vous? Hé, matillon, c'est toujours vite. Ah oui, ah oui, décidez-vous, là. Si j'achète pas ici, je vais acheter ailleurs. En voilà des cérémonies pour rien. 950 piastres comptants, c'est de l'argent. Ben, vu que je suis rendu là, je vais aller au bout de terre. Ah, vous êtes un homme! Ben, c'est bien entendu que je dois rester ici pendant au moins trois mois. Ça sera écrit dans le contrat, arrivez, arrivez chez le notaire. C'est tout ce que tu avais à mettre à la poste? Oui, maman. Tu sais la grande nouvelle? Ah, non, à quel sujet? Monsieur Chevron a vendu sa forge. On a passé le contrat hier. Ah, j'ignorais. Hier, je suis allé voir des malades au cinquantaire. Vous ne dites pas que le père Chevron a vendu sa forge. C'est pourtant la vérité. Elle a été vendue à un ami Boulot, de Saint-Anne-des-Pleines. Comment? Mais pas le maire, ma gloire Boulot. C'est ce que monsieur le notaire m'a dit hier soir. Ah, c'est pas possible. Et bien quoi, ce n'est pas normal? C'est loin d'être normal, c'est une honte. Comment ça, une honte? Pourquoi? Hein? Enfin, explique-toi à Jérôme. Mais voyons, maman, vous êtes pourtant intelligente. Vendre la forge à un étranger quand il pouvait très bien la vendre à Florent, son garçon, son fils unique, son sang. Mais le père Chevron voulait s'assurer une vieillesse tranquille. Mais comment ça, une vieillesse tranquille? En fait, tu ne trouves pas qu'il a assez travaillé dans sa vie les temps qu'il se repose? Florent ne pouvait pas acheter la forge. Il n'a pas d'argent. Toujours l'excuse, toujours la même excuse. Dites donc plutôt que le père Chevron n'a pas confiance en Florent. Les pères n'ont plus confiance en leurs enfants. C'est une plaie nationale. Tu exagères? Non, je n'exagère en rien. C'est un fait. Et avouez que dans le fond, ça vous cause une certaine joie. Oh, Jérôme, je t'en supplie. Écoutez, maman, ayez la franchise d'admettre qu'une fois la boutique de forge vendue, ce pauvre Florent n'aura que le chemin en partage et que ça fait grandement votre affaire. De grâce, Jérôme, n'emploie pas ce langage. Je dis la vérité si pénible qu'elle soit. Vendre la forge, quel scandale! Juste si. Aïe, aïe, c'est inconcevable. C'est extraordinaire, stupéfiant. Je ne dirais plus, je ne dirais même un homme fabuleux. Oh, vous en savez des mots. Vous êtes instruit. C'est vrai que vous êtes notaire. Mais franchement, monsieur Magloire-Boulot, vous, maire de Sainte-Anne-des-Pleines, je ne reviens pas. Vous m'étonnez. C'est bien l'acte que vous voulez signer. Oui, notaire. Je vends la boutique de forge à ce jeune homme-là pour une pièce et haute considération. Aïe, c'est bien, ça. Mais mon cher monsieur Boulot, hier, vous avez acheté de monsieur Chevron au prix de 950 piastres. Et vous revendez à son garçon pour une pièce et autre considération. Moi, je vous attendais. Ben, relevez-vous, notaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça se fait tous les jours. Euh, oui, sans doute, mais... Il n'y a pas de mille... Écoutons, voulez-vous me faire croire que vous n'avez jamais passé des contrats de même, une pièce et haute considération? Oui, c'est possible, mais dans les circonstances... Quelles circonstances, notaire? Je ne peux pas parler. Vous ne voulez pas? Je ne peux pas, monsieur Florent Chevron. En par cas, c'est moi qui vengez ben le droit, c'est légal. Ah, absolument, parfaitement. Non, dites-le donc ce que vous pensez, notaire. N'insistez pas, hein, je vous prie. Ce contrat que vous allez signer est une même... Une manigance? Bon, je n'irai pas jusque-là. Ce jeune homme-là a un bel avenir devant lui. Je l'aime. J'ai ben le droit d'aimer qui je voudrais. À part notre soeur, qui c'est qui vous dit qu'il ne travaillera pas pour moi? En y vendant, je veux l'attacher. Oui, me plombez-vous. Soit, allez à Jacques Teste. Allez à Jacques Teste, pour vous deux. Pas pour moi. Non, non, on dirait que vous n'aimez pas ça, que j'aille la boutique de forge, mais signez, signez, monsieur Boulon. Avec le plus grand plaisir. Cher, Flavias. Non, 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 regarde ça, ça ne se fait pas. C'est les autres considérations qui comptent. Signé, monsieur Chevron. Oui, en dessous, s'il vous plaît. Même un blanc propriétaire. Hélas, c'est à quelles conditions? C'est bien drôle comment ça se passe dans la vie, un notaire. Hier, c'était le père Chevron qui vendait sa boutique de forge. Aujourd'hui, c'est Florent qui l'achète. Oui, mais assez parlé, je vais faire enregistrer l'acte et vous en aurez chacun une copie. Oui, oui, oui. Merci, notaire, puis au revoir. Adieu. Merci. Arrive, arrive, jeune homme. Mais comment annoncer une telle catastrophe à mon angélique? Mon angélique adorée. Je n'en aurai jamais la force. Ce n'est pas bien bien correct ce que vous avez fait là, mes enfants. Ne blâmez pas, Florent, c'est moi seule et responsable. Vous pouviez toujours m'en parler. Je ne suis pas un étranger pour vous. Et je vous aime à part de ça. C'est un honneur pour moi que mon garçon soit en amour avec la fille unie du notaire. Je comprends tout ça. J'y ai pensé souvent. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai bien réfléchi avant de poser cet acte. Quand j'y pense. Moi, le pire. Mais vous le savez que j'ai souvent fait allusion à la forge que vous devriez vendre à Florent. Chaque fois, vous avez évité le sujet. Ou bien vous disiez, j'y penserai. Et c'est l'annonce parue dans le journal qui m'a bouleversée. Il fallait prendre une décision et très vite. Selon moi, c'était le seul moyen. Si vous saviez combien j'aime Florent. Ah, je le sais, fille génie. Je ne regrette pas en ce moment d'être la victime de mon destin. Que pouvons-nous contre cette force terrible? Terrible, mais si douce pour moi aujourd'hui. Ça y est! Contre est signé! Oh, Florent, je sais pas! Et Florent, je sais pas! Il fait génie, vous a tout conté le pain. Oui, seulement, mon garçon, je trouve pas ça honorable que ta fiancée te passe de l'argent. Mais au contraire, M. Chevron, c'est très honorable. En me mariant, j'aurais apporté ma dot. Les 950 piastres, c'est une partie de l'héritage que ma mère m'a laissée. Pourquoi ne pas apporter ma dot aujourd'hui? Tout ça, c'est bien triste pour mes pareilles. Voyons donc, le père, prenez pas de peine pour ça. Pour me marier, moi, je vais me marier avec le génie. C'est vrai que j'ai un beau cycle de force. Seulement, vous êtes toujours mon père, vous resterez ici. Allez-vous-en pas, le père. N'essaie, n'essaie. Mais oui, M. Chevron, s'il vous plaît. On essaie, on va s'expliquer. Je m'en demande si on a bien fait. Moi, je ne regrette absolument rien. Ça lui donne un mot à coup, sensible comme il est. Entre nous, Florent, ton père n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et le mien non plus. C'est triste à dire, mais tout se paie. Et puis, oublions ça. Embrasse-moi, je t'adore. Tu me l'as prouvé, ma génie. Et tu me l'as prouvé plus que jamais aujourd'hui. Ah non, M. Chevron, jamais. Ah oui, ma génie. Je l'ai 950 piastres. Ça vous appartient? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Allez. Faites-moi plaisir. C'est mon cadeau de noces. Dans ces conditions, nous l'acceptons, Florent et moi. Cher M. Chevron. Pas mon futur beau-père? Mon père. Comme ça, tout est oublié, le père? Vous nous pardonnez, là? Je me demande si ce n'est pas moi qui aurait besoin d'être pardonné. Mais non, mais non. Soyez heureux, mes enfants. On ne passe pas à broyer, là. On monte en haut pour vous faire quelque chose, hein? Allez, mon fils. Allez, 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 allez. Tu me vien, moi. Sous-titrage ST' 501 ... 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